Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de ProGeek Alors pour aujourd'hui on va parler de Nox L'application ou le programme qui est sur l'ordinateur Qui nous permet de pouvoir utiliser des jeux d'Android Voilà sans être sur notre téléphone J'ai eu plusieurs questions concernant le programme Nox Voilà et je dirais que c'est le moment de mettre une vidéo Qui permet de regrouper tous les problèmes que vous avez rencontrés Déjà bien sûr ceux qui ont utilisé le jeu Pokémon Go Avec le programme Nox en question Je dirais qu'ils ont eu plusieurs problèmes Genre le problème de crash du programme Voilà ainsi d'une mauvaise on va dire possibilité Ou d'une impossibilité tout court D'utiliser le déplacement des fichiers depuis l'ordinateur sur le programme Donc c'est sur ce point qu'on va en fait vérifier aujourd'hui Alors pour commencer déjà concernant le programme lui-même Donc pour pouvoir l'installer c'est tout à fait simple Alors voilà donc je laisse cette partie en dernier lieu Pour l'installer il faut bien sûr aller sur le site du programme Nox direct Il vous permet de télécharger soit la version simple Telle que j'ai téléchargée personnellement Ou sinon en appuyant sur Pokémon Go Et là vous pouvez télécharger le programme Avec l'application Pokémon Go Directement installée sur le programme lui-même Bien évidemment c'est la manière la plus simple Mais c'est en fait Voilà entre le programme tout court Et le programme avec Pokémon Go Vous avez 100 méga supplémentaires à télécharger Donc personnellement je préfère autant le télécharger tout court Et installer l'application qui fait que dans les 60 méga octets Voilà directement Donc du moment que vous le téléchargez et que vous l'installez L'installation ça je pense que tout le monde sait le faire Installer, lancer l'exécutable Et bien évidemment suivre les étapes Suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin Et du moment que c'est installé c'est bon On peut l'ouvrir Voilà donc dès qu'on ouvre Alors je réduis le navigateur Dès qu'on ouvre le programme en question Je dirais que vous n'avez pas ce genre de choses Vous avez juste le Play Store, les paramètres, contact, ainsi de suite Donc déjà vous pouvez optimiser les paramètres de Nox En partant sur la partie engrenage qui est tout en à droite Bien sûr il faut également mettre le route sur démarrer Afin qu'il soit routé Afin de pouvoir ajouter des applications Qui ne sont acceptées que si le système Voilà virtuel de Nox est routé Comme pour un téléphone portable S'il n'est pas routé on ne peut pas lancer des applications Qui sont faites pour que ça soit utilisé seulement en étant routé Alors ça c'est une chose faite Bien sûr tout cela il faut redémarrer à chaque fois que vous faites une modification Il faut aller sur configuration avancée Et c'est là que vous pouvez en fait modifier les performances de votre application Genre soit faible, voilà, moyen, élevé Donc par défaut il sélectionne la mémoire et le CPU Le processeur Sinon si vous faites personnaliser Vous avez tout simplement la possibilité d'écrire ce que vous voulez Par exemple moi j'ai mis que 512 afin de pouvoir un peu utiliser les autres applications Telles que je suis en train d'enregistrer actuellement Également la partie en dessous Soit vous mettez portable, personnalisé ou tablette Donc ça reste un choix que vous pouvez faire Et par défaut vous avez l'option du mode rendu OpenGL Donc soit vous mettez DirectX ou OpenGL Voilà, moi j'ai laissé donc sur OpenGL Voilà donc déjà la première chose que vous pouvez Ou sur laquelle vous pouvez jouer Un peu au niveau de l'utilisation de Nox Afin de mieux l'équilibrer selon votre configuration Ça, chose de faite, du moment que vous le faites Bien sûr il faut sauvegarder et redémarrer le programme Pour qu'il puisse prendre en considération Les paramètres que vous avez modifiés Alors pour ceux qui ont eu des crashes Donc il y a bien sûr deux solutions La première que vous avez je pense remarqué C'est sur le BIOS Donc j'ai ressorti une image Afin que vous puissiez bien sûr la voir Si vous ne savez pas comment entrer sur le BIOS Il suffit de chercher sur Google Donc je pense que c'est pas quelque chose qui est difficile Mais selon les cartes mères que vous avez Ou selon les ordinateurs portables que vous avez Chacun on va dire a sa propre manière Pour pouvoir accéder à la partie BIOS de son ordinateur Bien sûr du moment que vous y accédez Il faut aller dans cette partie Il faut chercher cette partie Et il faut activer Activer virtualisation technologie Donc ça c'est quelque chose qui est important A bien sûr mettre en activer Et non en désactiver Du moment que vous l'aurez fait Si toujours vous avez un problème Je laisserai bien sûr le lien de l'explication Au niveau de la description Il y a en fait un correctif que j'ai trouvé Et qui permet de je dirais régler ce genre de problème de crash Qu'il faut tout simplement ouvrir Et pouvoir sélectionner tout cela Et l'extraire dans le Nox Si vous ne souhaitez pas ou vous ne savez pas Où vous l'avez installé Je dirais il suffit tout simplement de faire un clic droit dessus Descendre dans la partie ouvrir l'emplacement du fichier Et vous collez parmi tout cela Ce qui est en fait compressé dans le fichier en question Donc je pense qu'on a fait le tour Au niveau du point de l'utilisation de Nox Côté utilisation performance Il y a également la partie Comment copier un fichier Au niveau de Nox Tout simplement Par exemple là je vais faire un petit test J'ai le dossier APK avec les fichiers Que j'ai déjà auparavant lancé Sur la première vidéo Il suffit en fait de prendre l'application en question Par exemple on va faire Je ne sais pas On va prendre Pokémon GO On va le glisser tout simplement On va réduire ce dernier Voilà donc du moment qu'on le glisse En fait une fenêtre apparaît Partage fichier Ou partager fichier Donc ça vous met on va dire En mode allumé Voilà en fait Comme quoi en fait l'APK a été bien Mis en place Donc du moment que c'est fait Soit vous faites ouvrir le fichier pour l'installer Soit sinon Vous pouvez aller sur Explorateur de fichiers J'espère que ma mémoire ne va pas me tromper Il faut aller sur MNT Puis sur Shared Vous m'excusez pour l'anglais Et là vous avez Les trois parties Qui étaient sur le partage Donc application, image et autre Donc si on va sur application Et on voit bien que On a mis le Pokémon GO Il suffit tout simplement de le sélectionner Si on veut le déplacer ailleurs Alors donc d'aller sur les Pointillés ici Faire couper ou copier Voilà donc tout simplement Ce que vous souhaitez Et le déplacer ailleurs tout simplement Donc ce point je pense que Et j'espère que Vous avez bien compris comment Voilà le faire Vous pouvez revoir cette partie Une nouvelle fois En revenant en arrière Donc c'est tout à fait simple C'est pas compliqué Et voilà par exemple Si on a copié L'application Par exemple je veux la mettre Je sais pas sur Lucky Patcher Bien je vais aller ici Dans la partie loop recherche Et je vais écrire Lucky Patcher On va attendre un petit peu Voilà Donc on peut aller sur Lucky Patcher Et on peut déposer Le fichier qu'on veut Là où on veut Tout simplement Donc ce point également Je pense que ça a été Résolu Voilà Mais excusez comme j'ai mis 512 MO Ça prend un petit peu de temps Pour Voilà S'ouvrir Mais également en fait Une chose importante Si vraiment Pour ceux qui ont eu des crashes Ont toujours un problème Au niveau de De l'application Il faut la désinstaller Complètement Et l'installer Et de préférence Sur un autre emplacement Que celui Où elle est installée Et de façon De pouvoir la désinstaller Intégralement Le programme Windows Ne va pas le faire Donc également J'ai déjà en fait Mentionné Où j'ai présenté Une vidéo Avec l'application Eobit Uninstaller Donc sur laquelle Vous pouvez installer Vous désinstaller Tous les programmes Et ça vous installe Désinstalle Le programme Comme Windows Mais par la suite Ça vous demande Est-ce que vous souhaitez Chercher Voilà Les parties restantes Du programme Afin de pouvoir Le supprimer Intégralement Donc N'hésitez pas D'installer En fait Eobit Uninstaller C'est vraiment Quelque chose De très très bien Et d'ailleurs Je l'utilise Au jour d'aujourd'hui Vous voyez bien Qu'il est Sur mon bureau En tant que raccourci Donc Du moment Que vous l'aurez fait Vous pouvez réinstaller Relancer l'installation De Nox Directement Afin de pouvoir Voilà Mieux utiliser Le programme Je dirais En question Petit dernier point On a déjà parlé En fait De Nox Pour le jeu Pokémon Go On va y aller On va y aller Dessus Tout simplement Et Mis à part La partie Bien sûr Qu'on peut utiliser Avec L'Equipatcher Je pense Je pense que tout le monde Sait déjà Que vous pouvez le faire Également Grâce Au mode Intégré Du GPS De Nox En question Et on va le voir Ensemble En dernier lieu C'est la dernière chose Qu'on va vérifier Alors On attend Juste un petit peu Une chose Me revient Également Concernant Le fait Que vous n'arrivez pas A accéder Au jeu Sur Nox Des fois Voilà Ça bloque Donc Il suffit En fait De commencer Appuyer Sur la touche Arrière Ça va pas revenir En fait Sur le menu Mais ça permet En fait De tout simplement De pouvoir D'une certaine manière A actualiser le jeu Donc vous voyez C'était un petit peu bloqué Et ça a commencé A s'ouvrir Voilà Donc dès que c'est ouvert Donc vous avez en fait Le joystick Qui vous permet De pouvoir Se déplacer Voilà Alors là Il se déplace un petit peu Un petit Voilà Donc sans aucun problème Alors Voilà Donc on peut Se déplacer Ainsi C'est un petit peu lent C'est comme si Vous marchez réellement D'accord Donc Voilà C'est pas compliqué On va aller sur ce Pokéstop Et on voit bien Que ça marche Alors Également Vous pouvez bien évidemment Pouvoir se déplacer En étant Via le Petit GPS Qui est sur la droite Localisation virtuelle Que vous pouvez mettre De côté Donc si vous mettez Le jeu Un peu plus à droite Voilà De façon d'avoir Le tout sur l'écran Voilà Donc on va essayer Un petit peu D'agrandir Voilà Donc si on appuie ici Et on appuie sur OK Donc vous remarquez Qu'il s'est bien déplacé Donc Bien sûr C'est une manière Parmi tant d'autres Donc il n'y a pas Une seule solution Il y a toujours plusieurs J'espère que J'ai été assez clair Au niveau de L'explication J'espère que Ça va vous être utile Et Voilà Je pense que J'ai parlé En globalité Des problèmes Que vous rencontrez N'hésitez surtout pas A toujours poser des questions Je réponds Immédiatement Dès que Voilà Je suis Bien sûr Je suis debout Je suis réveillé Mais si je dors Bien évidemment Vous n'aurez pas de réponse Après un certain temps Mais Je pense que Ceux qui m'ont Posé des questions Ont bien remarqué Que je réponds Immédiatement Sans faute J'espère que Tout cela Va vous être utile N'hésitez surtout pas De poser toujours des questions N'hésitez surtout pas De vous abonner Si ça vous plaît Et Voilà Donc si vous avez Des idées Si vous avez des commentaires Voilà Concernant Ce que je mets Ou ce que je fais N'hésitez surtout pas Voilà De pouvoir Les mentionner Je prends le tout Avec une grande joie Et un grand plaisir Afin de pouvoir Mieux Améliorer la chaîne Et améliorer Les vidéos En question De façon Que vous puissiez Bien sûr Bien regarder Tout cela Sur ce Je pense Qu'il ne me reste Que de vous souhaiter Une excellente soirée Peut-être que je mettrai Une autre vidéo Concernant Pokémon GO Mais N'hésitez surtout pas De le suivre Afin d'avoir L'actualité En direct Merci 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 Sous-titrage FR ?